En termes d'ADN et de morphologie, le top du top, c'est d'être sec comme un Joko, d'avoir un bras comme Rafa ou de se déplacer comme un chat, comme Roger, d'avoir les trois. Joko ne doit pas être loin de l'archétype idéal du joueur de tennis, parce qu'on peut imaginer qu'il dépense un peu moins d'énergie qu'un Rafa, mais c'est aussi dans sa manière de jouer, ce n'est pas simplement dans sa qualité athlétique, c'est aussi sa technique qui lui permet de dépenser moins d'énergie. Il a été peut-être moins blessé dans sa carrière qu'un Rafa. Peut-être que c'est ce qui va lui permettre de durer un peu plus longtemps, quoique, parce que Rafa, on se disait toujours qu'il allait devoir arrêter, mais il est toujours là. Donc voilà, je pense que peut-être le profil type, c'est peut-être effectivement Joko, mais finalement, un Federer qui a d'énormes qualités en bas et qui est relativement léger en haut et relativement très relâché, etc., il n'est pas non plus très loin du prototype parfait du joueur de tennis. Quand Nadal a joué l'équipe de France de Coupe Davis, c'était à Cordoue, la demi-finale, il venait de gagner l'US Open, il est arrivé, je crois qu'à 10h le matin, il était sur le cours. Tu vois, donc c'est Rafa, quoi. Donc dans ce cas-là, si tu passes à côté, tu dis regarde, il n'y a même pas besoin de faire de commentaire. Merci. Merci. Merci.